Les humbles et habitués à vous satisfaire du peu que vous avez, restez sereins et sachez que contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, pouvoir et richesse ne sont pas forcément synonymes de bonheur. Il peut arriver que les hommes riches et puissants soient très malheureux. Un exemple typique en fut donné par le triste sort que le destin réserva à l'empereur d'Autriche-Hongrie, François Joseph. Sa vie fut constellée d'une épouvantable suite de malheurs, principalement au nombre de quatre majeurs. Le premier d'entre eux fut la disparition précoce de son frère Ferdinand Maximilien, fusillé en 1867 au Mexique, pays dont il avait imprudemment accepté de se faire décerner le titre d'empereur. Le second fut la disparition de son fils Rodolphe qui se suicida en 1889 au bord d'un lac à Meierling en compagnie de sa maîtresse, la baronne Maria Vetsera, pour une raison qui ne fut jamais bien éclaircie. Puis vint l'assassinat à Sarajevo de son neveu François Ferdinand, destiné à lui succéder. Il fut abattu par le terroriste serbe Gabrilo Princip, membre de l'organisation secrète La Main Noire. Le plus triste est que, dans un premier temps, Princip avait échoué dans son finesse de projet et sa retournée dépité vers son hôtel lorsque, par suite d'un incroyable concours de circonstances, la calèche du Grand-Duc fut déroutée et remise précisément sur la voie suivie par le terroriste qui put alors commettre son forfait. Et par voie de conséquences indirectes, cet acte insensé entraîna le déclenchement de la première guerre civile européenne qui entraîna à son tour la seconde, avec pour chacune l'immense cortège de millions de pauvres gens démembrés, écrasés sous les bombes, brûlés vifs, noyés à l'occasion d'un torpillage, mort de faim, de froid ou de blessures affreuses. Et parmi ces millions, bien entendu, beaucoup de citoyens du malheureux empire austro-hongrois qui fut totalement anéanti à cette occasion et disparu corps et bien, tandis que François Joseph lui-même, accablé de chagrin, ne put que constater impuissant ces horribles tragédies et dû se résoudre à abdiquer. Mais intéressons-nous plus particulièrement au premier de ces drames, celui qui frappa le frère de François Joseph, Maximilien, élu, entre guillemets, empereur du Mexique en 1864. En 1857, précédemment, Maximilien avait été nommé vice-roi d'Italie, en fête de Lombardie-Vénétie, deux provinces de l'Empire austro-hongrois à qui elles avaient été attribuées, réattribuées exactement, à la suite de l'effondrement de l'Empire napoléonien. Mais en 1859, une guerre eut lieu, menée par le roi de Piemont-Sardaigne, Victor Emmanuel II, soutenu par des troupes envoyées par Napoléon III et l'aventurier nationaliste Garibaldi, né à Nice, Nizza, en 1807. Cette guerre visait à détacher ces provinces de l'Empire austro-hongrois pour permettre l'unification de l'Italie sous la direction de ce même Victor Emmanuel. Étrangement, c'est un attentat commis par le nationaliste italien Orsini contre lui-même, Napoléon III, qui avait conduit ce même Napoléon à soutenir le mouvement indépendantiste, ceci étant conjugué à l'action d'une belle aristocrate italienne, la duchesse de Castiglione, qui avait réussi à séduire Napoléon III pour le manipuler. À la suite de trois effroyables batailles, à Magenta et Solferino notamment, où les artilleurs tirés au canon sur les soldats d'en face rangés en ligne pour les abattre par fil entière, comme c'était la coutume à cette époque, les troupes austro-hongroises furent vaincues. Le spectacle des morts démembrés, agonisant sans eau, sans soin, traumatisa tellement le banquier genevois Henri Dunant, présent par hasard sur les lieux de la bataille de Solferino, qu'il décida de consacrer toute sa fortune à la création d'une société d'aide et de secours aux blessés qu'il intitula la Croix-Rouge. Dunant accomplit si bien la mission qu'il s'était confiée, qu'il en finit sa vie ruinée et rend misérablement de foyer en foyer. Quant à Maximilien et son épouse de Charlotte, suite à ce désastre, Idure s'exiler et se réfugier au château de Miramar, à Trieste, ville qui ne sera rattachée à l'Italie, nouvellement créée qu'en 1918. Mais qui était Maximilien ? Frère de l'empereur François-Joseph, avec qui il s'entendait d'ailleurs assez mal, il était aussi le fils de l'impératrice Elisabeth von Wittelsbach, dite Sissi, dont l'histoire a reconnu qu'elle était d'une beauté incomparable. Il s'avère cependant qu'elle n'était pas de caractère très facile, se trouvant en conflit quasi-permanent avec sa belle-mère, Sophie de Habsbourg. La sœur de Sissi, Marie-Sophie de Bavière, fut mère de François II, dernier roi de Naples et des deux Siciles. À l'âge de 20 ans, Maximilien s'était pris de la ravissante princesse brésilienne Marie-Amélie, fille de l'empereur Pedro II. Malheureusement, cette jeune fiancée mourut de la tuberculose et Maximilien en fut très affectée. Quant à Charlotte, qui l'épousa par la suite et qui joua un rôle néfaste dans la tragédie à venir en lui conseillant, contre les sages avis de beaucoup, d'accepter le titre incongru d'empereur du Mexique, qui était-elle ? Charlotte était la fille de Léopold Ier, premier roi des belges, et de Louise, fille du dernier roi de France, Louis-Philippe Ier. Louis-Philippe Ier était lui-même fils de Philippe Égalité. Guillot est né en 1793, ce Philippe Égalité qui avait lui-même voté la mort de son cousin, le roi Louis XVI. Comme tout bon politicien, Philippe Égalité n'avait pas bien médité cette maxime romaine « Odiemii, cras tibi » « Ce que tu me fais à moi aujourd'hui, un autre te le fera à toi demain. » Louis-Philippe, lorsqu'il était jeune, avait comme son père Philippe Égalité épousé les idées révolutionnaires, comme beaucoup à l'époque, notamment parmi les notables. Mais lorsque les événements prirent une mauvaise détournure, il dut fuir et s'exiler. Il en profita pour voyager et il est admis qu'à l'occasion d'une expédition aventureuse, il fut le premier français à mettre le pied au Cap Nord, extrême nord de la Norvège. C'est à l'occasion de la révolution de juillet, juin 1830, qui mit en fuite le roi Charles X, qu'il fut amené à devenir, à son tour, roi de France. Mais dix-huit ans plus tard, en 1848, une nouvelle révolution le mit en fuite à son tour. Il disparut pendant neuf jours, se sachant traqué, vivant déguisé et caché on ne sait où sous le nom d'emprunt de Lebrun. Il est réapparu à Honfleur, où il put embarquer sur une frégate anglaise, miraculeusement présente à ce moment-là, avec à son bord le vice-consul d'Angleterre. Il put gagner ainsi le sol anglais à Newhaven et de là se rendit, avec sa famille, au château de Clermont, mis à sa disposition par la reine Victoria. La reine Victoria, épouse du roi Georges IV, était en effet apparentée au roi des Belges Léopold Ier, époux de Louise, fille de Louis-Philippe. Toute la famille put donc le rejoindre aussi après maintes péripéties. Quant à Marie-Amélie, épouse de Louis-Philippe, elle était fille de Marie-Caroline, reine de Naples et des deux Siciles, qui avait connu Horatio Nelson, le vainqueur de Trafalgar, en 1805. Louise est une sœur et quatre frères, parmi eux, le duc d'Omal, dont le nom est lié à l'histoire de la saga algérienne. Venons-en au triste sort de ce malheureux Maximilien et de son épouse Charlotte. C'est sur les intrigues de quelques nobles Mexicains, désireux de reconquérir le pouvoir dont ils avaient été chassés par la révolution de Benito Juárez, un indien rusé et cruel, qui avait aussi mis en fuite le précédent empereur Iturbide, que le trône du Mexique fut proposé à Maximilien. Il était supposé qu'un individu neutre, n'ayant d'attache avec aucune des parties belligérantes en conflit, serait plus à même de ramener la paix et le calme. Ce projet avait été accueilli favorablement par divers souverains européens, notamment Napoléon III, pour des raisons variées et pas toujours très honorables. En particulier, quelques affairistes, au premier rang desquels figurait le duc de Morny, demi-frère de Napoléon III, entendait récupérer le fruit d'emprunts souscrits à taux usuraires dans le remboursement avait été annulé par Benito Juárez, aussitôt celui-ci installé au pouvoir. Ces gens, ces affairistes, espéraient que Maximilien se chargerait de leur faire récupérer leur créance et avaient précédemment convaincu Napoléon III d'envoyer un contingent français au Mexique destiné à préparer le terrain et permettre l'exécution de cette mission. Beaucoup d'esprits éclairés mirent cependant en garde Maximilien, qui se trouvait alors oisif dans son château de Miramar à Trieste, ayant perdu ses fonctions de vice-roi d'Italie. Mais son ambitieuse épouse de Charlotte fut le convaincre et c'est ainsi que le couple qui a quitté à Trieste et pris la mer en mai 1864 à bord de la frégate Novara. Novara, le nom d'une victoire autrichienne durant la campagne d'Italie. Donc c'est à bord de cette frégate Novara que le couple parti pouvait rejoindre ses nouvelles possessions sur un continent et un pays totalement inconnu. Au début, tout se passa bien. Partout où il se déplaçait, le couple était acclamé par la population des visages visités, notamment des indiens exubérants et chaleureux. Mais très vite, la situation se dégrada. Avant l'arrivée de Maximilien, les troupes françaises expédiées par Napoléon III avaient plus ou moins réussi à rétablir l'ordre dans le pays. Le général Bazaine, succédant à Forêt, termina cette tâche. Il s'était illustré par la prise de la ville de Puebla et la victoire de San Jacinto et avait réussi à pacifier le pays et à neutraliser Juarez en le repoussant dans un minuscule réduit au nord du pays. Mais peu à peu, ses relations avec Maximilien se distendirent. Celui-ci lui reprochait notamment d'utiliser la manière forte avec les rebelles, n'hésitant pas à faire fusiller massivement les vaincus capturés. De plus, il dut faire face aux ingérences nocives du gouvernement des États-Unis, vainqueurs de la terrible guerre de sécession, qui, contre toute logique de bon sens, avaient pris le parti des insurgés et les financés et soutenés, espérant naïvement profiter de la situation sur le plan de ses intérêts économiques et voyant d'un mauvais œil une prétendue ingérence européenne sur le continent. L'action trouble du ministre Seward fut à ce niveau catastrophique pour la stabilité du Mexique. Ajoutons à cela que le général Bazaine, nommé maréchal, usé et âgé, s'éprit d'une demoiselle de 17 ans qui lui fit perdre tout bon sens et conscience professionnelle, puis il fut rappelé en France. Napoléon III, vieillissant lui aussi, ne pouvait en effet plus assurer le coût de l'entretien du corps expéditionnaire au Mexique. Et menacé en France même par la puissance montante de la Prusse de Bismarck, Napoléon III avait besoin de toutes ses forces vives. Bazaine sera d'ailleurs condamné à mort plus tard sous l'inculpation de mauvais comportements durant la guerre de 1870, accusé d'avoir grandement démérité, mais sa peine sera commuée en 20 ans de prison. Le rapatriement progressif des troupes françaises ne fut que très partiellement compensé par la présence de deux détachements, un belge et un autrichien, envoyés de mauvaise grâce par le roi Léopold de Belgique et l'empereur d'Autriche-Hongrie, François Joseph. Le résultat de tout cela fut que Benito Juárez, bien secondé par un brillant stratège, Porfirio Diaz, entreprit une reconquête victorieuse. Une à une, toutes les places fortes tombèrent en sa possession. À l'issue d'une terrible trahison, Maximilien, d'une ultime trahison, Maximilien fut capturée et fusillée en compagnie de deux généraux restés fidèles, Miramon et Meria. Quant à Charlotte, l'impératrice Carlotta, pressentant le désastre, elle avait quitté le Mexique à bord de la frégate Novara pour aller demander aide et secours aux souverains européens Léopold, Napoléon III et François Joseph. Mais même celui-ci, dont l'armée venait de subir une cuisante défaite en 1866 à Sadova face à la Prusse, ne put ou ne voulut rien faire. Charlotte essaya même de faire intervenir le pape Pie IX. Mais face à son impuissance, soudain prise de folie, elle dut être internée. C'est la reconnaissance des mauvais traitements infligés par ses surveillants qui décidèrent ses frères à la faire rapatrier en Belgique où elle mourut en 1927. Une rumeur prétend que durant son ultime séjour en Belgique, elle aurait accouché d'un enfant adultérin qui aurait été le futur général Végan. Le peintre Édouard Manet illustre la scène sinistre de l'exécution de Maximilien par un magnifique tableau où la lâcheté et l'abandon du pusillanime Napoléon III sont matérialisés par deux erreurs volontaires. Les soldats du peloton d'exécution sont peints porteurs d'uniformes français et non mexicains, tandis que le sergent qui commande ce peloton est représenté avec les traits de Napoléon III. En fait, François Joseph mourut d'une congestion pulmonaire en novembre 1916, épuisé, accablé par la solitude et le chagrin consécutifs aux différents drames qui s'étaient abattus sur lui et les nouveaux qui se profilaient encore. Car en 1898, un cinquième malheur l'avait frappé. L'assassinat à Genève de sa bien-aimée, l'impératrice Sissi, crime perpétré par l'anarchiste italien Luigi Lucchini. L'archéduc Charles, époux de Zita de Bourbon-Parmes, sera rappelé du front à la mort de François Joseph et invité à prendre sa succession. Mais en novembre 1918, estimant n'avoir pu sauver l'Empire ni éviter la perte de millions de ses malheureux sujets dans la grande tragédie de 1418, il signa sa renonciation au trône. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...